Salut le monde et d'où c'est Shiranui, aujourd'hui petite vidéo spéciale, un truc que j'ai pas fait depuis longtemps en fait, que je faisais souvent sur ma chaîne secondaire parce que bon c'était des replays de live, c'était une petite session en chantement alors aujourd'hui en fait comme j'ai eu énormément de jetons ce mois-ci, avec l'ouverture des 1600 coffres du mois dernier et ben j'ai pu faire l'acquisition d'un tas et d'un tas de reliques que je vais pouvoir enchanter sous vos yeux donc ça sera une petite vidéo tranquille ou pile où on va s'enchanter de tout ça il y aura peut-être des petits loots à gagner, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à rejoindre le discord au cas où il y aurait un giveaway et aussi en cadeau, en bonus, avant de commencer, j'ai envie aussi d'ouvrir deux petites bourses de sublimation épique et relique parce que justement cette petite aventure des 1000 et 1 coffres m'a aussi permis d'obtenir pas mal de fragments de rune studies et j'ai pu fabriquer deux bourses à sublimation épique et relique donc vraiment un méga ouverture et puis une petite session en chantement à l'ancienne quand je streamais à l'époque et évidemment si la vidéo te plaît, tu connais la chanson, partage, like, commentaire et l'abonnement pour ne rater des futures vidéos bref, trêve de blabla, on passe au vif du sujet du coup, qu'est-ce qu'on a un peu comme truc à enchanter ? et bien tout simplement, comme je vous le disais, j'ai fait le plein de reliques pour ça et en fait j'ai tabulé sur certains types de reliques notamment évidemment en 110, j'ai réussi à me faire siger l'anneau il y aura 5 petites quels doigts imparfaits dont une qui a déjà été enchantée, il faudra retirer évidemment les trucs de tacler esquive c'est un truc que j'utilise depuis longtemps en low cost mais bon, cet item a bien besoin d'être amélioré de rien même si j'en ai déjà un dans ma collection d'items 125 si je ne dis pas de bêtises oui, j'en ai juste un là avec embuscade, c'est un item qui est très très cool autant sur certains supports, parce que bon, ça peut être une bague reliques PM pour les pandas, ça peut être cool mais sur les DPT, ça l'est encore plus on avait aussi 6 épaulettes de Dark Vlad à enchanter 4 capes de charron attention là, c'est la rasia on a 12 galons freds on a 14 draconiques alors draconiques, je crois que j'en ai assez dans ma collection je pense que ce qui va être ici peut-être que je vais en donner quelques-unes et on a 9 bottes de coco donc là, on a vraiment de quoi s'amuser en termes d'enchantement et on n'oublie pas, évidemment alors voilà ce que je les ai mis ah, ici, 2 petites bourses d'épiques et reliques alors j'espère que nous aurons tombé sur des trucs intéressants je sais que j'ai déjà un dénouement dans mon coffre mais avoir un deuxième dénouement pour avoir justement la possibilité de pouvoir faire plusieurs bulles dénouements à plusieurs niveaux ça peut être intéressant mais bon, après, voilà, ça reste des trucs si je peux tomber sur autre chose que des ouais ça m'arrangerait parce que les ouais oh là là, les ouais c'est un enfer les ouais, ça ne vaut rien et ça vaudra beaucoup moins cher que ce que j'ai déjà consommé pour acheter les pierres qui me manquaient parce que j'ai eu la flemme de fermer les pierres précieuses mais du coup, en fait, je suis un peu curieuse donc on va s'ouvrir ça tout de suite directement allez hop alors, sur quoi je vais tomber ? la première, c'est une Auro de flamme ah, intéressant intéressant parce qu'en fait, j'en cherchais en fait, c'est con à dire mais j'en cherchais justement une pour mon aventure d'Emilien Coffre mais quand j'avais vu le prix enfin, pour mon Oginac et quand j'ai vu le prix, j'ai fait ah oui, d'accord donc finalement, j'en ai pas acheté et justement, je pense que je vais la garder celle-ci parce que ça peut toujours servir parce que finalement, le Luginac l'épuisement va pas être nerfé et ça va toujours me faire plaisir d'avoir un petit build Luginac avec un Auro de flamme je pense que je vais mettre ça sur je sais pas, un petit Gélano surtout qu'un Gélano ça peut durer très très longtemps et peut-être que je pourrais m'en servir ailleurs justement que sur le Luginac et du coup, pour la deuxième bourse qu'est-ce qu'on va avoir ? je suis curieuse qu'est-ce que c'est ça ? c'est manu mandé avec ça non ? alternance 2 ? oh, c'est correct c'est pas ce que j'avais pensé je me demande combien ça coûte je sais ce que ça coûte Auro de flamme mais alternance 2 ? je sais plus trop je sais plus trop bon, attends, déjà on va conserver notre Auro de flamme dans les enchantements et puis on va aller voir vite fait le prix de cette fameuse alternance 2 je sais même plus qu'est-ce qu'elle fait je sais qu'il y a beaucoup de builds en ce moment qui se font à base de CE donc de concentration élémentaire et alternance mais alternance 2 j'avoue que je ne sais pas si ça se fait mais c'est quoi déjà ? si le porteur inflige des dommages dans un élément il gagne 15% de maîtrise élémentaire dans les autres éléments pour le prochain sort uniquement la première ligne de dégâts causés par le sort est prise en compte ouais d'accord, il faut... mais c'est quoi la différence avec alternance 1 déjà ? je sais même plus attendez, alternance alternance c'est quoi déjà alternance ? 6 millions 6 millions de kamas quand même les gars il gagne 20% de maîtrise élémentaire dans les autres... il gagne 20% à sa maîtrise élémentaire dans ses autres éléments si le porteur n'utilise qu'un élément pour localiser des dommages durant son tour le gagne ok et là c'est... si le porteur inflige des dommages dans un élément il gagne 15% dans un autre élément ok bah c'est à peu près évalent pareil en fait bon et c'est quoi la différence ? alternance si le porteur inflige des dommages dans un élément il gagne 15% dans le... pour le prochain sort ah pour le prochain sort et là c'est pour le prochain tour ah c'est dans le reste du tour ah oui je vois le truc je comprends les gens qui jouent ce alternance du coup parce qu'avec concentration élémentaire ça a boosté un élément tu fais un petit coup d'un autre élément avec alternance tu vas booster de 20% là lui il y a déjà la concentration élémentaire c'est vrai que c'est très très puissant évidemment 6 millions je pense pas que je vais utiliser l'alternance 2 d'aussitôt après c'est vrai que alternance dans des builds où tu alternes assez souvent les éléments ça peut être sympathique oh je sais pas en attendant je pense qu'en attendant on va plutôt se le garder et puis si je vois qu'à un moment donné je m'en sers vraiment pas je vais le bazarder ça me fait 6 millions en plus en plus de l'aura de flamme qui coûte à peu près en ce moment je sais pas dit quelque chose comme 9 millions si je dis pas de bêtises alors ça dit prix moyen 3 millions mais je doute que ça vaut autant la dernière fois que j'ai eu c'était plus que ça attends aura de flamme aura de flamme ouais 11 millions donc ouais en gros j'ai eu pour 17 millions de sublimation épique et relique dans les bourses franchement j'ai dépensé très peu pour les pierres et il me reste encore quelques fragments de pique et relique pour la prochaine mise à jour parce qu'il faut savoir que la recette des bourses épique et relique vont changer ça va dépenser un peu moins de pierres mais ça va prendre cette fois-ci des fragments nécrotiques qu'il faudra crafter donc bon ça sera pas forcément moins chiant mais disons qu'en termes de pierres ça sera beaucoup moins coûteux je pense à voir si évidemment les pierres les fragments nécrotiques soient pas trop trop élevés en termes de prix je pense que ça peut être intéressant d'attendre un peu parce que là vraiment j'ai la flemme de dépenser j'avais déjà dépensé pas mal pour les pierres et donc du coup à voir ce que ça va donner ça va donner à la prochaine mise à jour donc que je me garde des fragments de Stasis pour la suite bon maintenant je veux dire est-ce qu'on s'identifierait pas tous ces items avant pour voir un peu où est-ce qu'on va en aller on va commencer par identifier les gélaneaux oh d'accord ça commence bien je peux mettre une puissance brute dessus pour un zélor ça peut être très cool déjà ça commence bien une blanche 3 3 1 et 4 oh bah ça commence bien ça commence bien ça commence bien et en plus ce gélaneau je peux le combiner avec un retour enflammé aura de flamme et en fait si je réfléchis bien en fait si j'ai pas de ça peut combiner avec retour enflammé et aura de flamme en même temps sur réfléchis parce que regardez si je prends aura de flamme ça enflamme pour le porteur et l'état à chaque sorte de dommage que je reçois mais ça enflamme en début de tour si j'ai aucun ennemi au contact est-ce que c'est pas un peu craquito si je mets en plus retour enflammé parce qu'on va avoir du bonus de niveau enflammé plus le bonus d'enflammé qui va augmenter de 15 à chaque coup ça peut être ça peut être un très très bon combo donc finalement au niveau des des gélaneaux il y a déjà pas grand chose à aller à aller fureter au niveau du quel doigt par contre bon je pense que je vais pas avoir autant de chance mais je préfère avoir plus de chance sur les gélaneaux qui sont des valeurs sûres en termes de sublimation plutôt que en termes d'enchantement que sur les quel doigt ensuite oh j'ai envie de voir pour les dark vlads j'ai pas trop de dark vlads sur dans ma collection et ça manque un peu j'ai bon j'ai de très mauvais débuts alors j'ai celle-ci qui peut être pas mal si on peut choper que des que des vertes ou que des ou que des que des vertes ou que des bleues voire que des blanches et pas un pet de rouge dessus on peut créer un build dessus à base justement de dévouement je vous en parlais donc celle-ci peut être un bon starter à voir si on peut éviter d'avoir une rouge supplémentaire dessus mais ça peut être un très bon moyen de mettre un abandon une neutralité ou une ambition les trucs qui vont servir dans les builds de dévouement ça se tente ça se tente ensuite bon les capes de charron ah un bon début c'est à mon début oh il y a des bons débuts là le cas de chasse bon après les couleurs sont pas top le mieux sur ces capes de charron c'est plutôt surtout que c'est du distance critique ce sera plutôt je pense du blanc du bleu pas beaucoup de vert même quasiment pas de vert et pas de rouge on est pas sur des maîtrises mêlées même si il peut être très utile si vous jouez sur un sur un roublard mais bon c'est c'est pas c'est créer une capes de charron exclusivement pour un roublard c'est un peu dommage même si vous pouvez quand même avoir un petit pet de bleu rouge pour mettre des trucs comme des longueurs ou des trucs comme ça ça peut toujours être utile donc on verra bien un peu ce que ça peut donner on va continuer avec des épaulettes galonfraide alors là j'en ai 12 donc si il n'y a rien qui en est tiré dès le premier tirage vraiment ouf il suffit de changer l'ordre déjà très très oh très très bonne aussi bon les rouges qui picotent un peu la rétine mais bon c'est pas bien grave après avoir des full bleu aussi sur les galons fred ça peut être très utile sur des supports j'en ai déjà utilisé sur certains supports des galons fred notamment le panda quand j'avais pas envie de mettre cette fameuse comment elle s'appelle ni gel anneau parce que bon j'avais pas forcément les thunes pour mettre un gel anneau sur un support ni une race boulaire qui n'a pas de résistance donc galonfraide ça peut être une bonne initiative aussi d'avoir quelque chose qui est full bleu en tout cas on va continuer sur les capes avec draconique voilà en termes de c'est dommage c'est dommage qu'il n'y a qu'une blanche qu'une blanche comme ça et que le reste ça soit des verts parce que bon c'est un peu inutilisable mais c'est un bon début c'est un bon début celle-ci aussi bon début pas de bonne couleur mais bon début cap draconique généralement c'est full bleu ou avec du bleu et du rouge pour mettre des embiscades et tout ça puisque c'est maîtriso c'est plus souvent les persos mêlés qui en profitent donc forcément on met un peu de bleu un peu de rouge pour mettre de la maîtrise mêlée dessus même si on peut aussi en mettre évidemment full bleu pour les persos plutôt tank parce qu'il peut y avoir des persos qui mettent draconique premier degré parce que ça a quand même de très bonnes résistances comme relique ou alors tout simplement pour un perso distance évidemment ça fait très bien le café même si la maîtrise zone ne leur sert pas à grand chose mise à part si vous êtes un nosamodas ensuite bon on termine avec les bottes de coco ouh elle est belle celle-ci mais bon couleur pas top là généralement ça va être du full rouge sur les bottes de coco on cherche pas à s'embêter et s'il y a quelques verres ça sera pour mettre de la maîtrise d'eau qui peut servir sur certains personnages qui peuvent en profiter donc du coup on a quand même un bon début en termes de je trouve de reliques avec de bons enchantements mais bon avec le nombre de reliques qu'on a fait forcément si on n'avait pas de bons débuts ça serait quand même assez assez dommageable bon allez on va essayer de peaufiner maintenant tout ça et de voir qu'est-ce qu'on peut choper de glaner d'intéressant comme chasse alors je vais commencer par le plus évident les gélanos alors voyons voir déjà il y a un gélano je suis sûr celui-ci on touche pas gélano ce gélano là je vais mettre retour de flamme 2 et aura de flamme en même temps dessus le combo est excellent après si je dis pas de bêtises retour de flamme c'est en plus c'est déjà les bonnes couleurs pour retour de flamme enfin c'est même déjà le bon ordre je vérifie dans le cas où non enchantement est-ce que j'ai des retours de flamme retour de flamme non je sais pas de retour de flamme est-ce que j'ai normalement j'ai des items qui ont de retour de flamme quelque part retour tac tac non terre où est-ce qu'ils sont mes items retour de flamme retour en flamme et ouais c'était ça oh je sais même plus attendez ça se trouve non effectivement ils sont peut-être pas dans le bon ordre donc je vais peut-être devoir consommer au moins une 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 gélano pour remettre en ordre ah bah ça me ça m'agacerait un peu mais c'est pas trop gênant tu vois on en a déjà deux qui sont pas mal si on avec six si on a déjà deux à quatre chasses moi je suis massime contente je vais y revérifier retour de flamme c'est vrai que j'aurais pu ouvrir littéralement de flamme j'aurais pu réouvrir littéralement méthode wakfou non c'est retour en flamme et putain je me trompe à chaque fois de en flamme rouge ouais effectivement ils sont pas dans le bon en bas c'est pas grave on va changer l'ordre il faut rouge rouge vert pour retour en flamme d'ailleurs c'est ce que je vais faire hop petite méthode wakfou bien évidemment optimisation enchantement et oui je cite merci voilà comme ça si j'ai un doute j'ouvrirai de mon côté mais de rien la page sur l'enchantement fait par méthode wakfou il est excellent ça 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 répertorie tout donc là on avait dit rouge rouge vert rouge rouge vert hop ordre on va pas faire la bêtise celle-ci est un peu pourrite c'est très bien donc celle-ci est très bien qu'est-ce qu'il était en cas de chasse où il y avait aussi en sixi on avait dit qu'on bougeait pas parce que je voudrais mettre un une puissance brute et ensuite il nous reste ça je vais essayer de clutch à mettre la unique blanche si ça se trouve on va trouver des trucs intéressants bon je doutais de moi je doutais de mes chances mais bon après par contre c'est très bicolore faudrait peut-être essayer d'avoir un truc un petit peu plus harmonieux peut-être oh ça j'aime bien ça j'aime bien à la limite ça ouais on va le garder tac et après il va nous rester un gelano ça le gelano on va le mettre ici ça va être pour les items qui ne me servent plus à rien et que je vais vendre quand même mine de rien full deux bleus une verte je ne sais pas ce que je peux en faire il y a toujours une charge supplémentaire pour bouger un peu en cas de besoin après qu'est-ce que je pourrais mettre dessus je pourrais mettre puissance brut dessus je pourrais mettre qu'est-ce que je pourrais mettre je vais regarder de mon côté tac il y a deux verges peut-être quoi après moi le plus évident c'est soit mettre influence parce qu'il y a déjà trois de critiques dessus soit mettre puissance brute qui marche très très bien dessus et on peut gagner un petit peu plus de maîtrise par le biais justement que on a deux chasses blanches qui peuvent servir à mettre directement de la maîtrise puits de vitalité avec du vol de vie ouais bon ravage aussi c'est vrai ravage secondaire oui non bah c'est ce que je vais faire tiens bonne idée après ravage secondaire ça je pense pas mais je pense que il y en a une plutôt qui va servir donc celle-ci qui va me servir pour mettre une ravage et celle-ci je vais mettre puissance brute parce que c'est la plus jolie d'entre tous ensuite là qu'elle doit imparfait on va éviter évidemment retirer ces chasses là tac tac et en plus de ça on récupère quelques fragments est-ce qu'on en avait une qui avait bien démarré non pas du tout on va commencer je pense par celle-ci là qu'elle doit imparfait tac et booster le nombre allez ouh bon il n'y a plus qu'à changer l'ordre limite je change l'ordre hop et je mets un retour enflammé dessus donc rouge rouge vert non ouais si c'est bon rouge rouge vert celle-ci est très bien déjà bon par contre avec deux items je pense pas que je vais faire quelque chose je vais pas faire des miracles mais on peut tenter je vais tenter avec celle-ci je sais pas aller j'aurais pu tenter avec celle-ci non je vais tenter avec celle-ci plutôt bon allez on va essayer et puis bon oh c'est passé quand même bon une petite embuscade alors embuscade je pense que c'est déjà les bonnes chasses pour embuscade on va vérifier tac 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 embuscade non c'est l'inverse oh à chaque fois je me gour bon je peux mettre une embuscade écartée dessus c'est déjà ça après qu'est-ce que je peux mettre en rouge rouge bleu cicatrisation ah oui c'est vrai embuscade écartée ça peut dire après c'est enveloppe ah je peux mettre enveloppe rocheuse aussi mais bon ça sert à rien dessus si j'avais gardé le truc j'aurais pu garder expert en armes légères influence de wakfu ah oui pas bête normalement il y a du critique dessus et en plus il y a du critique oh influence de wakfu ça peut être bien ça peut être très très bien bon je vais la garder pour mettre influence de wakfu dessus sur ce que j'en ai de côté vraiment oh voilà je pensais pas être aussi bien loti en termes de qu'elle doit pour le peu d'items que j'avais je pense qu'on va passer directement sur là où il y a le moins d'items la cape de charron celle-ci on pourrait déjà changer la couleur pour des trucs un petit peu plus intéressants est-ce que je tente le full bleu ? c'est quoi déjà longueur ? parce que bon c'est une cape qui est quand même pensée pour distance ah c'est deux rouges limite je peux mettre quand même c'est de mettre deux rouges ou une blanche ah ah dommage dommage si c'était trois bleu trois deux rouges et une blanche ouais je vais peut-être laisser comme ça on va pas essayer de trop se turpiner et en plus on a déjà les bonnes chasses donc comme ça dessus on pourra mettre une longueur ensuite bon là j'ai j'ai très peu d'espoir évidemment bon celle-ci va être vendue c'est pas bien grave si j'avais pas fait de décès désastreux peut-être que j'aurais pu vendre ça le double étant donné que bah j'en avais deux mais bon tant pis on est là pour on est là pour le beau jeu ici après les épaulettes de Darklad on en avait aucune qui était bonne celle-ci commençait plutôt bien en espérant qu'elle se termine bien ça c'est bien celle-ci je vais la garder qu'est-ce que c'est attendez qu'est-ce que je peux mettre dessus supérieur ou égal à zéro abandon attendez je vais chercher les items qui servent justement pour les builds de de dévouement alors ambition c'est les coups critiques neutralité c'est le dommage je peux mettre neutralité parce que je trouve que neutralité c'est l'item qui coûte le plus cher donc c'est bleu vert et rouge donc il faut bleu vert et blanc dessus bleu elle est où ordre non bleu vert et blanc ok parfait bon celle-ci pour des builds pour ce type de build ça va être très très bien très très cool pour l'instant je suis très content bon après si on peut tomber sur des trucs plus simples aussi évidemment on commence pour mettre une influence alors influence c'est pas cette bonne couleur il me faut plutôt j'en entendais pas tant que ça est-ce qu'on peut plutôt avoir de vert de bleu plutôt je vais me faire vraiment pour bruselette par par ma volonté d'avoir deux quel dommage ah voilà oh puis elle est très bien celle-là je pourrais même me servir pour mettre oui mais on va pas forcer on va mettre tout ce qu'il faut pour du pour une influence ça on va se contenter de l'influence et celle-ci on va le mettre pour neutralité ça va être bien ensuite les galons frais bon les galons frais typiquement full bleu avec peut-être un peu de rouge pour de la distance sans doute et peut-être du vert aussi pour du critique quoi qu'on peut aussi baser sur mettre une influence dessus donc étant donné du coup plutôt bleu et vert ça commence bien c'est dans le bon ordre non pour une influence c'est pas dans le bon ordre influence c'est bleu bleu vers bleu je crois attendez influence c'est alors on avait dit attend pour celle-ci on avait dit celle-ci pour neutralité ah mais celle-ci est pas dans le bon ordre pour influence influence c'est vert ah c'est vert bleu vert autant pour moi vert bleu vert donc vert bleu vert voilà celle-ci celle-ci est correct celle-ci est très bien celle-ci est très très bien on peut tenter refaire une influence qu'est-ce qui pourrait bien aussi marquer dessus en vrai sur ce galon frais je sais pas trop quoi mettre à part influence oh allez la rouge qui a dommage dommage après on peut aller on intercale tout ça celle-ci on peut mettre une influence dessus c'est parfait et après je peux m'amuser oh là j'en quand même beaucoup ah oui c'est vrai qu'il y a celle-ci après je vois pas trop qu'est-ce qu'on peut mettre à part peut-être une longueur là c'est du distance il n'y a pas grand chose puissance brute peut-être c'est pour mais bon j'ai déjà pensé à auger l'anneau pour ça donc bon je pense que on va faire une une pelletée qu'on va revendre déjà celle-ci oh là celle-ci est pas dans le bon ordre mais c'est du cas de chasse donc celle-ci elle va être revendue on va essayer de faire une pelletée avec sur lequel on peut mettre des ah mais c'est celle-ci qui ah oh ok 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 j'ai ah oui non c'est vrai que j'en avais déjà une qui était 4 couleurs celle-ci je vais la revendre comme ça c'est direct prêt à l'emploi pour mettre une influence qu'est-ce qu'il me manque après je vais essayer d'avoir full bleu comme ça on peut s'en servir sur un sur un support après je doute qu'on y passe évidemment on peut espérer après si je vois si les deux dernières ça passe pas tant pis full vert mais non ça aurait pu être bien mais non oh celle-ci je peux la celle-ci je vais la revendre celle-ci je vais la revendre elle va me donner un peu de thunes et celle-ci je vais la revendre parce que c'est la seule qui me reste ok donc ça c'est ce que je garde c'est ce que j'en ai ensuite va nous rester à nous occuper les draconiques et des bois de coco est-ce qu'on a des bons déjà des bons trucs pour les bois de coco celle-ci on va changer les couleurs malheureusement les bois de coco il n'y a pas 36 000 solutions c'est oh dommage mais mais je peux mettre ce que je veux en fait je peux mettre ce que je veux dessus je vais la garder on sait jamais je vais la garder je peux avoir une idée un jour de faire une tour minérale avec un build de nawak dessus je vais me la garder qu'est-ce que celle-ci est un bon début déjà après si on peut avoir que du full rouge ça peut être bien pour un perso d'eau ça peut être bien mais j'en ai pas besoin donc je vais la revendre elle est où elle est là tac celle-ci t'as à revendre qu'est-ce que celle-ci est un peu biscornue on peut quand même essayer de aller on y croit oh direct il passe oh full verte non c'est pas non celle-ci est très jolie celle-ci est très très jolie je vais la garder comme ça je vais la vendre comme ça tac celle-ci va être vendue et celle-ci va être vendue donc ouais je m'en sors avec une de très belles votre coco 4-3 blanche celle-ci que je vais revendre parce qu'il y a deux chasses et un peu de charge ou comme ça la personne qui veut replacer les charges il replacerait charge celle-ci c'est une chasse poubelle et celle-ci c'est une quand même belle chasse et une personne peut faire ce qu'elle veut et enfin on va finir avec les draconiques celle-ci avait déjà commencé plutôt pas mal mais les couleurs sont pas bonnes toujours la chasse verte qui dérange on peut mettre une influence de Wapu dessus après je crois pas qu'il y a du critique non il y a un petit pet de critique mais on peut mettre une influence de Wapu dessus donc je la garde hop tac ici hop on peut mettre une influence de Wapu ensuite celle-ci qui était aussi plutôt bien partie mais qui a malheureusement pas de très très belle couleur ah c'est dommage ah les foules blanches les deux blanches qui tombent tant là où il y a des couleurs qui vont pas les deux vertes c'est dégueulasse les deux blanches je suis d'accord mais les deux vertes c'est non quoi à moins que vous voulez vous blinder d'initiative mais bon pas ouf oh j'étais bien parti là il y avait une belle il y avait deux belles chasses j'ai cliqué trop vite là là je peux mettre une embuscade normalement oui je peux mettre une embuscade donc celle-ci après parmi celles qui sont à vendre peut-être que je vais en faire tirer je pense que une petite draconique avec embuscade je pense que ça peut vous faire gagner tout ça ça peut se faire gagner ensuite celle-ci avec une chasse blanche était commencé très bien et elle se termine très bien et celle-ci je peux mettre normalement une maîtrise une main expert en armes légères je crois c'est ça après est-ce que ça se joue expert en armes légères à ce niveau-là pas sûr pas sûr pas sûr mais il y a quand même trois chasses donc bon après vous faites ce que vous voulez avec hop je suis trompé c'était là que je voulais la mettre il nous reste quand même cinq caps alors qu'est-ce qui pourrait bien commencer celle-ci celle-ci peut bien commencer ou une blanche oh allez on va essayer de pousser mais là il nous reste deux caps oh elle est belle celle-ci elle est vraiment belle après je vais pas dépenser plus celle-ci on peut mettre on peut mettre pas mal de choses là-dessus rouge, bleu blanc, bleu qu'est-ce qu'on peut bien mettre dessus rouge, bleu, blanc, bleu arcane effectivement on peut mettre arcane arcane à ce niveau-là ça peut être un peu intéressant qui joue carapace personne joue carapace carapace sanguine bon après carapace sanguine à ce niveau-là c'est c'est un c'est un espace mental que je me testerai pas conservation dessus oh conservation ça peut être drôle en vrai ça peut être très très drôle courage mais bon après il y a déjà des coups critiques dessus donc c'est non attendez je vais vous mettre ça devant votre nez embuscade évidemment on peut mettre quoi que non on peut pas mettre embuscade dessus autant pour moi enveloppe rocheuse évasion expérience légère fermeté qu'est-ce qu'on peut non pas on peut pas légèreté après bon il n'y a pas beaucoup de gens qui jouent ça opignatrites je connais pas du tout enfin je connais le nom mais je vois personne jouer ça au profit profit en fait si je change je peux mettre profit ça peut aller sur un sram parce qu'il va facilement retirer un pa ou un pm avec les maîtrises d'eau ça se tente moi je je sais pas je sais pas ça me tenterait de faire un petit profit ça peut être rigolo ça peut être on va mettre un profit dessus ça peut être drôle bleu bleu vert donc il faut bleu bleu blanc ok je suis chaud vas-y il m'a donné envie donc bleu bleu blanc parfait donc celle-ci va me servir à mettre un profit et celle-ci va être tout simplement vendue et bien écoutez on a quand même de beaux items là comme alors je me répète celui-ci c'est retour enflammé et retour de flamme roi de flamme celle-ci va être une ravage celle-ci comment ça s'appelle puissance brute laquelle doit je crois qu'on avait pensé à mettre retour de flamme aussi embuscade non embuscade écartée si je veux ce qu'il bêtise ouais c'est ça une petite cape de charron pour mettre une longueur une expert en armes légères une quoi que ce soit ici il y en a une qui va me servir pour mettre neutralité une pour mettre non c'est la celle-ci oh je sais même plus attendez laquelle c'était de toute façon il y en a une des deux c'est sûr qui va servir à ça un jour hop c'est ambition non c'est pas ambition c'est neutralité donc c'est la bleu vert blanc la bleu vert blanc c'est celle-ci donc celle-ci va me servir à mettre une neutralité celle-ci va me servir à mettre une influence celle-ci influence pareil influence là je mettrai ce que je veux quand j'aurai l'idée là je mets une embuscade écartée ou une expert en armes légères et celle-ci ça sera pour mettre notre fameuse nous fameux profit en vrai il y a plein après par contre je pense que profit ça coûte un peu chero je vous le dis je pense que ça coûte un peu chero on peut vérifier évidemment comme toujours aïe 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 mais c'est vrai que en vrai profit sur un perso qui joue d'eau comme Sram avec le fait de retirer des PA l'attaque perfide elle peut vite être assez violente ce qui pourrait compenser un peu ce qui manque à Sram profit je pense que ça coûte un peu le pot du cul effectivement ça coûte la peau du cul, mais j'ose espérer que, bon avec la prochaine mise à jour et le fait que ça va être dans les stèles, peut-être que ça va baisser c'est vrai que ça demande quand même des châtais nocturnes à voir si ça peut baisser avec les stèles, parce que bon les gens ils ont plus facilement allé les farmer plutôt qu'à farmer le fameux donjon il boute ses morts pour aller avoir ce profit mais on garde ça en tête, on garde ça en tête bref, on a de quoi boire à manger, il y a quelques-unes que je vais probablement vous faire gagner ici, bon attendez je vais mettre des trucs à vente, et il y en a certaines que je vais vous faire gagner sur le discord n'hésitez pas à rejoindre le discord pour être tenu au courant de tout ça finalement et voilà c'est tout pour cette petite vidéo j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à commenter, partager liker, ça me ferait super plaisir et à évidemment vous abonner pour n'arrêter des futures vidéos qui sortiront sur la chaîne, vous pouvez aussi rejoindre dans la description le discord pour parler de wakfou et aussi pour retrouver les builds enfin le lien des builds des différentes vidéos que je peux sortir sur youtube si vous cherchez le lien des builds pour regarder ça à tête reposée avoir les références des items que j'utilise ça sera sur le discord et vous pouvez aussi rejoindre tous les autres réseaux tels que le tik tok pour des vidéos beaucoup plus courtes ainsi que évidemment le twitter bref c'était Shiranui et à bientôt pour une nouvelle vidéo allez bisous bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo